... Je vais tout d'abord saluer les invités. Certainement que je vais saluer même ceux qui ne sont pas dans la salle. Mais c'est une première pour Bejaïa concernant le Kermos. Ce matin, Mme Oulpsir a fait une communication d'un très grand intérêt. C'est-à-dire comment que des gens, des humains sur ce territoire qu'on appelle l'Algérie se sont associés pour une plante qui, il y a seulement quelques années, n'était pas d'un très grand intérêt populaire. Parce que ce qui est connu... Un, deux. Un, deux. Voilà. C'est bon ? Un, deux. Un, deux. C'est bon ? Un, deux. Un, deux. C'est bon ? Un, deux. Un, deux. Voilà. Donc, elle n'était pas d'un très grand intérêt populaire. Parce que, généralement, quand le paysan s'intéresse à une plante, je peux vous assurer d'une chose. C'est que toutes les institutions suivront. Et mon histoire, parce que je vais vous raconter l'histoire du cactus, mais je vais vous raconter mon histoire ou l'histoire du laboratoire que j'ai l'immense plaisir, évidemment, de diriger, comment mon laboratoire a été intégré, par qui on a intégré cette dimension du figuier de barbarie. Alors, juste comme ça, pour rendre hommage à l'histoire, c'est que, vers la fin du XIVe siècle, les morts, en tous les cas, les morts dans le sens M-A-U-R-E-S, donc, les musulmans de Grenade ont quitté le sud de l'Espagne, et pour des raisons de sécurité de l'Empire espagnol naissant, évidemment, presque tout le nord de l'Afrique a été occupé par l'Empire espagnol. Évidemment, les Espagnols, en ces temps-là, il y avait des techniques de guerre. L'une des techniques de guerre qui était connue chez les musulmans, il s'appelle l'Habla Arbia, le fr ou le kar. Et les Espagnols, pour arrêter cette technique de guerre, ils ont ramené une plante qui pouvait stopper cette notion de « al-fr ou al-kar » tout simplement en faisant des haies du figuier de barbarie. Alors, qui a cité ça ? Le premier, c'est M. Oviedo, qui est né entre 1478 et 1577, a donc marqué que les premières traces du figuier de barbarie en Afrique du Nord datent à peu près entre 1505 et 1510. 1510, c'est une date très importante pour Béjaïa, en tout cas, parce que la prise de Béjaïa... Bon, il est sorti... Donc, parce que Béjaïa a été prise en 1510, et évidemment, elle a été libérée vers 15... je ne me rappelle plus si c'est 45 ou 54. Ceci n'empêche pas que c'est M. Oviedo qui a décrit que le figuier de barbarie a été implanté au nord de l'Afrique, au nord du Grand Maghreb, donc entre le Maroc jusqu'à la Libye. Alors, quelques années plus tard... Allez-y... Excusez-moi, c'est ce qu'on appelle les problèmes techniques de l'informatique. Donc, quelques années plus tard, beaucoup de gens ne savent pas que le premier livre qui a été écrit sur le cactus au Maghreb a été écrit vers 1857 par De Rossigny. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'Opensia » ou « Cactus raquette » d'Algérie. Alors, il est vraiment assez intéressant de lire ce livre. D'ailleurs, je... Ce que dit ce livre, c'est que l'Autochtone ou nos pères ont donné de nouvelles dénominations au cactus. D'ailleurs, jusqu'à pour les botanistes, le terme cactus, ce n'est pas vraiment, comment dire, le figuier de barbarie. Il est valable pour l'orchidée. C'est une déformation scientifique qui est arrivée comme ça. Donc, il y a des fois des choses bizarres en science, mais dont l'erreur a été adoptée par la communauté scientifique. Ceci n'empêche pas chez nous qu'il y a des mots l'Hindi, qu'il y a des mots l'Autochtone, 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 Donc, tous ces mots-là, on les a retrouvés dans le livre de Rossigny. C'est la dénomination purement arabe et aussi Amizour. Ça, on l'a retrouvé dans le dictionnaire des plantes de l'Amaziriya. J'ai mis un point d'interrogation dessus parce que, tout simplement, quand on recherche, il ne peut pas y avoir une dénomination purement berbère pour le Kermos, parce qu'il est venu avec les Espagnols. Il est venu avec les Espagnols, donc on va essayer de regarder son nom scientifique, c'est le Ficus Opensia Indica, c'est-à-dire le Sud de l'Amérique. C'est l'Amérique du Sud. Quand il dit le Humud du Hamr, il y a une logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il y a une explication logique. C'est-à-dire l'eau de l'eau de l'eau de l'eau, d'où la dénomination Kermos. Nsara, c'est pour les chrétiens, c'est les chrétiens qui l'ont ramené. Il faut savoir que l'armée de l'Empire espagnol, en ces temps-là, ils avaient tout simplement la croix sur leur torse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'il y avait certaines variétés des canons à Marim Bichouk. Évidemment, dans ce cas-là, le plus approprié, c'est le chabot. Il y a aussi d'autres noms. C'est ce qu'on appelle des noms vernaculaires. C'est la semaine du pape. Au Cain, il se dit le figuier de Barbary. C'est le plus connu. Donc c'est le nom vernaculaire français, etc. Il y a peu plus d'une cinquantaine de noms. Chaque pays, comment qu'il a adopté, surtout entre la rive sud de l'Europe et la rive nord de l'Afrique. Alors, un extrait du livre de De Rossi. De Rossi fait donc, alors pour appuyer cela, il cite le monsieur qui était un professeur très connu en ces temps-là, donc surtout qui est venu avec la colonisation française, parce que ce monsieur a écrit ce livre qu'on appelle « Colonisation et agriculture de l'Algérie ». Il a été écrit en 1800, à peu près 43-45. « Il donne l'état de l'art de l'agriculture à l'arrivée des Français ». Donc, ils avaient l'état de l'art et par quelle agriculture il fallait remplacer l'agriculture autochtone, c'est-à-dire comment industrialiser. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la chose suivante, « Cette plante » Donc, il parle du figuier de barbarie, « Cette plante que nous nommons figuier de barbarie est peut-être dans l'état actuel la chose la plus précieuse ou une des plus précieuses productions du territoire algérien. » C'est-à-dire que, déjà où les Français, ils ont trouvé une production assez importante, parce qu'il faut lire tout le livre, assez importante, qui nourrissait les humains et l'animal. Donc, c'est quelque chose, tout simplement, que nous sommes en train de refaire parce que nos pères l'ont déjà fait dans les anciennes. Maintenant, je vous ai raconté un petit peu l'histoire de la figuier de barbarie. Je vais vous raconter l'histoire du laboratoire avec le figuier de barbarie. Vers 2008-2009, c'est mes souvenirs sans bon, M. Bichetti, donc, il y avait quelqu'un qui est venu au laboratoire, il a ramené comme ça une petite bouteille, « C'est comme ça qu'a commencé. » Honnêtement, je ne connaissais même pas que le figuier, ou la figue de barbarie, on pouvait extraire de l'huile. Donc, évidemment, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à peu près à 6 d'autorants dans l'activité. C'est essentiellement la figue de barbarie à tous les échelons, évidemment. Donc, M. Bichetti, qui, en ces temps-là, faisait l'extraction de l'huile, il avait une entreprise, il a toujours une entreprise qui s'appelle Douce de Cabigny. Ce qui nous a un petit peu marqué quand on lui a rendu visite, c'est que pour produire un litre d'huile, il vous faut à peu près 33 kilos de graines et en moyenne, entre 800 kilos à une tonne de figue. C'est-à-dire que pour produire un litre d'huile, vous imaginez la quantité de déchets ? On s'est dit la chose suivante, tiens, c'est-à-dire, en plus clair, le figue de barbarie ou la figue de barbarie constipe. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qui constipe vraiment ? Nous avons regardé de très près, l'élément le plus constipateur se retrouve dans la graine. Et puisque de la graine, on a extrait l'huile, il ne reste que le tourteau. Nous avons demandé à M. Béchetti est-ce que vous pouvez nous financer une centaine de poussins, de poulets de chair, chose qui a été faite. Nous avons donc testé en implémentant l'alimentation volaille à différentes concentrations. Et vous savez, juste, le poulet de chair, pour pouvoir l'abattre, il faut rester 45 à 46 jours. Donc, le travail que nous avons fait avec l'aimable sponsoring de 12 cabillis, on a pu diminuer le temps d'abattage à 38 jours. Et chose importante, il faut voir donc tout le travail parce que tous les aspects techniques vont être discutés par les doctorants, c'est que l'une des choses que nous avons remarquées, c'est le parterre. Il n'y avait pas de désenterie chez le poulet. C'est-à-dire, le parterre du poulet qui a consommé le tourteau du filier de barbarie était assez propre. Il n'y a rien à dire. Donc là, c'est une expérience quand même assez enrichissante d'une manière de pouvoir récupérer une partie du déchet. Mais on s'est dit quand même, ça, ce n'est qu'une partie du déchet. Où est-ce qu'il y a de la pulpe ? Où est-ce qu'il y a de la chambre ? Tout ça, il faut commencer à y réfléchir. Évidemment, c'est le travail qui va être exposé tout à l'heure par Mlle Lydia Tielki. Nous nous sommes dit, tiens, l'une des choses que Béjaïa a, c'est l'industrie boissonnière. Elle est classée parmi les meilleures à l'échelle nationale dans l'industrie boissonnière. L'industrie boissonnière, vous savez, on est assez indépendant. C'est-à-dire, l'Algérie produit l'essentiel de sa consommation boissonnière. Mais elle a un petit problème, c'est les concentrés de jus. Les concentrés de jus, l'essentiel est importé. Vu les quantités que l'on perd dans l'extraction de l'huile, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire un procédé novateur pour produire du concentré de jus ? Donc, avec l'aimable participation d'une université en Pologne, qu'elle va vous exposer tout à l'heure, on a développé un système pilote pour pouvoir produire du concentré de jus qui va vous être exposé tout à l'heure. Après, on s'est posé la question suivante, mais la raquette, tout à l'heure, M. Loissini a fait un exposé formidable sur comment on peut implémenter dans l'alimentation animale la poudre de raquette. Là, on a regardé les choses autrement. C'est que, quand on a fait les tavelards sur le filier de Barbarie, juste pour votre propre information, sur les bases de données Scopus et les bases de données Web of Knowledge, la production scientifique est extraordinaire. Il y en a à peu près 300 000 publications de rang A, c'est-à-dire des publications assez solides, qui sont produites sur le filier de Barbarie. Alors, juste pour que vous sachiez, cette base de données existe actuellement au sein du laboratoire. Et vous avez remarqué qu'on a la base de données même sur l'historique. Donc, on s'est posé la question, mais ce filier, cette raquette, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? M. Loissini, vous avez remarqué, si vous voulez faire de la poudre, il faut sécher. Le problème dans le séchage, ce n'est pas aussi simple. Mais il y a un taux d'ensoleillement parce que l'Algérie, c'est chaud, etc. Mais vous ne pouvez pas sécher à n'importe quel moment. Vous pouvez avoir une pluviométrie dès qu'il séchage est rachlate. On a pensé aux méthodes de séchage novatrices. Il y a des méthodes de séchage qui utilisent le monde actuellement et qui sont des techniques assez rapides. C'est les méthodes de séchage au micro-ondes. Le micro-ondes, son avantage, vous l'avez tous à la maison, mais vous n'avez jamais été formés pour l'utiliser. Ça ne demande pas un cycle de formation pour former des gens à sécher avec le micro-ondes. Un couple tant puissance et la raka-ta'ak, la kéha, sécher à peu près dans une quinzaine de minutes. Mais maintenant, ce n'est pas la raquette qui nous intéresse. On s'est dit, la raquette qui a mené l'état de l'art, c'est-à-dire l'état de la connaissance, on a trouvé qu'elle était riche en composés pectiniques. Le quinquif, l'industrie boissonnière, les tonnes qu'on achète, ce qu'on appelle de la pectine. Parce que c'est un épicissant, parce que des gens ont mis à l'intérieur de la pectine, ou la pectine de synthèse, c'est ce qu'on appelle la carboxyméthylcellulose. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut aider le cluster boisson qui vient juste de naître à Bijaya, je profite de l'occasion, ça s'appelle cluster boisson Soumane, est-ce qu'on peut l'aider à remplacer tout simplement cette pectine commerciale par la pectine de la raquette ? Mais Hena, c'est un travail qui est assez difficile. Pour quelle raison ? Il y a là Mlle Achat qui a fait un travail formidable en mettant seulement des feuilles d'olivier dans l'huile d'olive pour pouvoir relarguer de l'huile européenne pour conserver l'huile d'olive. Le travail, elle a réussi, mais quitte à, devant des experts, on lui a dit, est-ce que la feuille d'olivier peut être considérée comme étant un aliment ? Les questions qui sont posées généralement, comment pouvoir certifier quelque chose pour pouvoir le considérer comme... Et ça, ce n'est pas un travail facile, parce que ça concerne quand même l'alimentation humaine. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a lancé des thèses de doctorat seulement pour la caractérisation de ces pectines. Est-ce que c'est des pectines à bas poids moléculaire ou est-ce que c'est des pectines à haut poids moléculaire ? Par quoi ? Parce que tout simplement, l'industrie, il y a quitté à l'huile d'olive, ou est-ce que les écoulements ? Donc, on a regardé aussi la rhéologie de ces pectines. Est-ce qu'on peut les injecter dans l'industrie boissonnière ? La réponse à l'étape actuelle, c'est-à-dire à l'échelle laboratoire, elle est plus que positive. C'est-à-dire, nous pouvons extraire des pectines et les injecter dans l'industrie boissonnière. Et si on va par les coûts, les coûts, c'est de la division par 100. Alors, là, je suis en train de raconter toujours mon histoire, donc l'histoire du laboratoire. Donc, une fois qu'on a commencé tout ça, il y a une formidable dame qu'on a connue. Si vous permettez, je vais utiliser le terme Madame Cactus. Donc, C'est une chance. Honnêtement, c'est une chance parce que pour moi, ou là, pour nous, je parle donc sous l'autorité de mes doctorants. Pour nous, c'est une expérience humaine. Avant que ça soit une expérience professionnelle. C'est-à-dire, il y a la passion qu'ils ont vers une plante. On a connu, donc, Madame Olpsier. Honnêtement, ce qu'elle nous a donné, ce qu'elle nous a ramené, ce qu'elle nous a là où elle nous a insérés, c'est-à-dire le réseau sur quoi elle tourne, sur le Carmos, c'est quelque chose d'immense. Merci d'avoir monté ce que vous avez fait. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, avec elle, elle nous a donné qu'auparavant, la monnaie de ce qu'elle reste. La monnaie de ce qu'elle reste. D'ailleurs, juste pour, je vais faire comme ça une petite parenthèse. La première fois, c'était Batna. Dans ma tête, je les appelle, quand ils ont dit le Batna, Batna, c'est facile à trouver. Tellement, on s'est retrouvés à Sokaras. Donc, il fallait revenir à une heure du matin. Donc, avec elle, en tout cas, j'ai découvert la steppe. C'est ça, la chose la plus importante. J'ai découvert du travail humain algérien à planter des hectares et des hectares qui a été très bien illustrés dans les deux films de ce matin. Les deux films de ce matin montrent, en tout cas, l'état actuel du cactus en Algérie. Il est porté actuellement par l'Est et nous pensons que, le haut-commissaire au développement de la steppe, il a un grand laboratoire ouvert sur 25 wilayas. et je pense que l'avenir de l'agronomie en Algérie, il est beaucoup plus au niveau de la steppe qu'on a. Alors, j'avance toujours dans mon... Donc, évidemment, l'histoire est venue avec les doctorants, les projets de recherche. L'année dernière, on a lancé un projet FAO sur le cactus. Alors, le projet FAO sur le cactus, la FAO, pourquoi elle va s'intéresser au cactus ? Vous savez, il y a des gens qui sont assez balèzes dans la production scientifique du cactus à leur tête chez le Mexique. Jusqu'à les Racketacanomé, essayer de regarder les Mexicains, pourquoi ils sont balèzes ? Tiens, quel est l'impact sur l'emploi ? Parce qu'il m'a le discours de ce matin de M. le ministre, les questions posées, Hanna, nous sommes en train de faire une sorte de tout un travail pour qu'une filière va être créée autour de cette plante. D'ailleurs, par besoin identitaire, on voulait appeler cette filière, on aimerait bien qu'elle soit appelée, filière carmosicole. Pourquoi ne pas intégrer ce terme de carmoséculture, en tous les cas, chez nos jeunes ? Parce qu'honnêtement, il n'y a pas un terme qui parle scientifiquement avec la figue culture. Il n'y a pas, ça n'existe pas. On peut au moins innover, inventer et peut-être l'intégrer dans le dictionnaire dans un futur proche. Alors, sur les projets de recherche, il y a donc un CNEPRU. Les CNEPRU, ce sont des projets de recherche qui sont propres à l'institution. Sur les projets de recherche aussi qu'on a déposés, je vous ai dit, c'est un FAO, et on a déposé aussi sur un NERANET-MED. Ce sont des projets là où il y a des consortiums d'universités pour pouvoir donc solutionner des problèmes. Je ne vais pas avancer dans mes diapos. Solutionner des problèmes, ça veut dire quoi ? De quoi ? L'université, qu'est-ce qu'elle peut prester ? Wallah, ma'amdèche une expérience sur le côté agronomique mieux que celui qui est avec sa terre. Mais par contre, l'université maîtrise certains outils qui sont dans le sens de l'optimisation. Donc le laboratoire que je dirige, il y a des optimisateurs. Donc ils utilisent des plans d'expérience pour optimiser un procédé. Il y a des cinéticiens. Ce sont des gens qui peuvent projeter évidemment la cinétique de croissance d'une plante, mais ce n'est pas la cinétique de croissance d'une plante seulement qui est intéressante. C'est comment, par exemple, optimiser la production fruitière de cette plante. parce qu'il y a des coûts qui ont 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 des coûts. La production est là. Donc, mais qui dit parce que ça, c'est des coûts. Il y a des procédés d'optimisation, il y a des outils statistiques. Ce sont les outils statistiques et les outils d'optimisation qui sont donc maîtrisés au sein du laboratoire. Je pense que je suis en train d'envoyer un message à nos amis qui nous viennent de la CDS. Allah est saluée. Alors, jusqu'à l'année. Le filier de Barbary, ce n'est pas seulement en Algérie ou là, ce n'est pas seulement au Mexique. Il a une répartition mondiale. Vous savez, un pays comme l'Italie, un pays comme l'Italie, surtout le Mexique, ils utilisent maintenant de l'intensif. Ce que vous avez vu tout à l'heure du côté de Soukara, c'est presque de l'intensif. D'accord ? Alors, je vais avancer parce que c'est mieux de laisser juste... Je vais vous montrer une petite image. Voilà, 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 juste pour qu'on est à l'hectare. Maintenant, ce qui intéresse les gens, c'est les chiffres. La technicité à quoi elle va servir vraiment. Un hectare peut produire jusqu'à 500 tonnes de raquettes par an. Quelle est la plante qui peut donner autant de biomasse par an ? Il n'y a pas une plante qui puisse donner ce chiffre. C'est-à-dire, un d'hame, il doit se dire. Et d'ailleurs, pourquoi elle a mis d'ailleurs ? C'est une plante extrêmement invasive. Elle est très résistante. Et elle lumictifie le sol. C'est-à-dire, elle empêche l'érosion. Ses caractéristiques sont extraordinaires. Une douze, maintenant, elle produit au maximum, ça c'est dans, je pars, dans les conditions optimales. Elle peut produire jusqu'à 30 tonnes de fruits par an. Seulement le fruit. Ça, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous raconter. Toutes les parties sont utilisables industriellement. Que ce soit au niveau du mucilage, soit du fruit, du tourteau, on peut produire de la farine qui a été assez bien exposée ce matin. Alors, 100 grammes de fruits, voilà sa contenance. C'est bien d'avoir un petit peu les chiffres. Je ne vais pas les détailler. Mais, en grosso modo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il faut retenir, s'il y a, il vous a dit ce matin, M. le ministre, 1 000 euros au moyen le litre. Le pétrole qui fait à peu près c'est vraiment une bonne image. Vous imaginez combien de barils de pétrole vous pouvez acheter avec un litre d'huile de graines ? Alors, les utilisations, c'est mieux qu'on passe à cette image. Ça, c'est le tableau, c'est une sorte, un lyonnaire de... Toutes les utilisations possibles sur le carmousse. Même les utilisations parallèles. Parce que, il y a aussi les fleurs. Les fleurs peuvent être séchées, peuvent être utilisées en infusion, vous pouvez récupérer des colorants alimentaires, mais aussi, elles peuvent être utilisées pour l'apiculture. Mais vraiment, c'est tout un cycle, c'est tout un truc qui tourne autour de cette filière, j'espère qu'elle va s'appeler carmossicum. Je veux quelques exemples. La fleur, c'est ses utilisations. La raquette, c'est ses utilisations. La fille, c'est ses utilisations. Hanna, qui m'a de l'âme, quelque chose qui n'est pas très connu. On veut faire de la gelée. de la gelée sur le carmoss. Mais on va faire de l'âme. 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 On va faire de la raquette et la pulpe du fruit. Et on va optimiser ce système. Chose qui a été faite avec la gelée de date. Cette année, nous avons fait un procédé qui a été adopté par la chambre d'agriculture qui est à Biskra. C'est la gelée de date. Un produit extraordinaire qui a été exposé en Indonésie. Voilà parce que les Algériens cherchent un marché de la date au niveau de l'Indonésie parce que ça pose un problème directement avec l'Europe du Sud. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tableau. Et ce tableau, c'est ce qu'on a pu seulement mettre. On peut toujours innover. Et innover, c'est quoi ? C'est la recherche. C'est trouver des idées. Parce qu'il y a rien que la gelée. Mais ce n'est pas la gelée telle qu'elle devrait être faite. C'est fait avec d'autres biopolymères. Il n'y a rien que le mucilage de la raquette. Le gelé, c'est la gelatine ? Non. Gelé avec la gelatine. À la place de la gelatine, c'est le mucilage. Voilà. C'est-à-dire, c'est tout raquette. C'est tout figuier. Alors, il y a quelques... Je vais passer, parce qu'elle vous a parlé ce matin, mademoiselle Adjouloud, sur comment qu'on peut traiter de l'eau avec la raquette du figuier. Ça, on a trouvé l'idée, donc, comment qu'il l'utilise au niveau du Mexique. Le Mexique, quand il sèche la raquette, par pression, donc l'eau qu'il récupère, où est-ce qu'il y a ? Il y a l'eau avec quoi on fait le lavage communal. Vous voyez, des citernes qui sont sur le terrain, le jus de raquette, pour faire quoi ? Parce que l'eau, quand il s'écoule, il me chie dans les avaloirs. Les avaloirs, ça permet de décompter. C'est un excellent décompter naturel. Donc, vous voyez, Beljute, Alcalmos, Beljute, Alfigier, on fait quand même, la raquette, on fait quand même pas mal de choses. C'est ce qu'elle vous a exposé ce matin, mais elle, au lieu de décompter, elle l'a fait flotter. Alors, l'environnement, on a dit, Blexit, c'est une plante très érosive, ça, c'est quelques schémas. Ce que je voulais vous montrer, c'est une cinétique de croissance. J'adore toujours montrer cette... Voilà, vos... Voilà. Si quelqu'un s'intéresse à planter, voilà ce qu'il va observer le deuxième mois. Le deuxième mois. C'est-à-dire, après l'avoir planté le deuxième mois, voilà ce que vous allez avoir comme champ. Le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, le sixième mois, le septième mois, etc., etc., etc. Sachez que pour pouvoir aller à la production du fruit, il faut rester au moins trois ans. Mais, trois ans, quelqu'un qui investit, il est assez. Il est grand temps que les Algériens s'intéressent à la consommation de la raquette. C'est un grand marché possible. Ici, en Algérie, il y a quelques rires. C'est du concombre. Madame, tout à l'heure, certainement, dans votre exposé, vous avez fait, comment dire, confit, du marinade. Il y a une possibilité et, honnêtement, il n'y a aucune plante qui puisse donner autant de biomasse par hectare. Je pense que je vais m'arrêter là parce que moi, je peux parler des heures et des heures sans m'arrêter sur le cactus ou le tuliquin. Je vous remercie de m'avoir écouté. de m'avoir écouté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada